As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers fariseurs Aujourd'hui, incha'Allah, nous allons parler d'al-istighfar, c'est-à-dire de l'imploration d'Allah pour le pardon. Mes chers fariseurs en islam, Allah dit dans le Qur'an, « Oh mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Surat Az-Zumar, verset 53 Allah dit aussi « Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah, et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. » « Allah connaît vos activités sur terre et votre lieu de repos dans l'au-delà. » Surat Mohamed, verset 19 Mes chers fariseurs en islam, le péché qui émane du fils d'Adam est soit un manquement dans les obligations, soit l'accomplissement d'un interdit, et l'individu ne peut y échapper. Mais Allah, de par sa miséricorde, n'a fait descendre aucun mal sans faire descendre avec lui son remède. Le fléau des péchés n'échappe pas à cette règle, et l'imploration du pardon est le traitement et le remède efficace contre les péchés. C'est pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous ordonna d'implorer toujours le pardon d'Allah, en disant « Oh Jean, repentez-vous à Allah et implorez son pardon. Je me repends moi-même et implore le pardon d'Allah cent fois par jour. » D'ailleurs, Allah a gré celui qui implore son pardon sincèrement, car il reconnaît son péché et s'adresse à son Seigneur, comme s'il disait « Oh mon Seigneur, j'ai été négligent, j'ai commis des péchés, et je n'ai pas accompli mes devoirs envers toi. J'ai transgressé tes droits, et j'ai été injuste envers moi-même. Le diable qui m'accompagne a triomphé, ma passion a dominé, et j'ai été tenté par mon âme, grande incitatrice au mal. Je me suis trop reposé sur ta patience immense, ta générosité, ta compassion et ta miséricorde. Je viens maintenant vers toi, en me repentant, en regrettant et en implorant ton pardon. Pardonne-moi, absous mes péchés, excuse mes fautes et mes manquements, et efface mes péchés. Je n'ai d'autre Seigneur que toi, et nulle divinité n'est digne d'être adorée en dehors de toi. Oh mon Seigneur, si mes péchés sont énormes, ton pardon est encore plus grand et plus vaste. Mes chers phariseurs en islam, nous allons donc passer en revue maintenant quelques-unes des principales vertus de l'imploration du pardon, ainsi que quelques citations rapportées de nos pieux prédécesseurs concernant ce grand acte d'adoration. Tout d'abord, mes chers phariseurs en islam, l'imploration du pardon est une expression de l'obéissance à Allah et à son messager, comme le prouvent les versets et les hadiths que nous avons mentionnés. Deuxièmement, l'imploration du pardon est un motif de rémission des péchés. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Qur'an, en parlant de Nouh Alayhi Salaam, « J'ai donc dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes, et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants, et vous donne des jardins, et vous donne des rivières. » Verset 10 à 12 Troisièmement, l'imploration du pardon est un motif de chute de l'appui, et un excellent moyen pour avoir plus de force, pour obtenir plus de richesse et d'enfants. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Qur'an, « Ô mon peuple, implorez le pardon de votre Seigneur, et repentez-vous à lui, pour qu'il envoie sur vous du ciel des pluies abondantes, et qu'il ajoute force à votre force, et ne vous détournez pas de lui en devenant coupable. » Surat Oud, verset 52 Quatrièmement, l'imploration du pardon est un motif pour avoir une bonne jouissance dans ce bas-monde, et pour obtenir plus d'honneur et de mérite dans l'eau de l'ar. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Qur'an, « Demandez pardon à votre Seigneur. Ensuite, revenez à lui. Il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé, et il accordera à chaque méritant l'honneur qu'il mérite. Mais si vous tournez le dos, je crains alors pour vous le châtiment d'un grand jour. » Surat Oud, verset 3 Cinquièmement, l'imploration du pardon repousse les fléaux. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Qur'an, « Allah n'est point tel qu'il les châtie alors que tu es au milieu d'eux, et Allah n'est point tel qu'il les châtie alors qu'il demande pardon. » Surat Al-Anfal, verset 33 De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque aura beaucoup imploré le pardon d'Allah, Allah lui procurera de tout souci, un dénouement et de toute difficulté, une issue. » Et ce hadith a été rapporté par Ibu Dawoud. Sixièmement, les êtres humains ont le plus besoin du pardon, étant donné que, nuit et jour, ils commettent des péchés. Malgré cela, quand ils implorent le pardon, Allah Azza wa Jal leur accorde tout de même. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith routhi « Ô mes serviteurs, vous commettez des péchés jour et nuit, et je pardonne tous les péchés. Alors cherchez le pardon auprès de moi, et je vous pardonnerai. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Septièmement, l'imploration du pardon est un motif de descente de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Il dit, « Ô mon peuple, pourquoi cherchez-vous à hâter le mal plutôt que le bien ? Si seulement vous demandiez pardon à Allah, peut-être vous serez-il fait miséricorde. » Surat An-Naml, verset 46. Douzièmement, l'imploration du pardon permet d'expier les péchés commis par la langue. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque s'assoit dans une assemblée où il est dit de nombreuses paroles futiles et peu de louables, s'il dit avant de se lever « Subhanakallahumma wa bihamdik ash'hadu an la ilaha illa enta estafiruka wa atubu ilayik » C'est-à-dire « Gloire à toi, mon Seigneur, j'attesse qu'il n'y a de Dieu que toi, j'implore ton pardon et je me repends à toi. » « Allah lui pardonne ce qui fut dit dans cette assemblée. » Et ce hadith a été rapporté dans le musnad de l'imam Ahmed. Treizièmement, c'est une façon de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait pris soin au cours de chaque réunion d'implorer le pardon d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire cent fois dans une assemblée « Seigneur, pardonne-moi et agrées-moi repentir, serre tuer le repentant, le miséricordieux. » Et ce hadith a été rapporté par Ad-Tirmévi. Et enfin, pour terminer, quatorzièmement, l'imploration du pardon permet d'accéder au paradis. Et en effet, selon Shaddad ibn Aous radiallahu an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La meilleure formule d'imploration de pardon consiste à ce que le serviteur dise « Oh Allah, tu es mon Seigneur, il n'y a de divinité que toi. Tu m'as créé et je suis ton esclave. Je tiens autant que je le puis à mes engagements et mes promesses envers toi. Je me réfugie auprès de toi contre le mal de ce que j'ai fait. Je reconnais tes bienfaits envers moi et mes péchés que j'ai commis. Pardonne-moi, car nul ne pardonne les péchés si ce n'est toi. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ajouté « Celui qui fait cette invocation en étant convaincu dans la journée et meurt dans la même journée, avant le soir, fera partie des gens du paradis. Et celui qui l'a dit de nuit en étant convaincu et meurt avant l'arrivée du matin, fera partie des gens du paradis. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Et enfin, pour terminer, mes chers pharisseurs, voyons quelques citations concernant l'imploration pour le pardon. Luqman a dit à son fils « Oh mon fils, habitué ta langue à dire « Oh Allah, pardonne-moi ! » Car il y a des moments où les implorations sont spontanément exaucées par Allah. Notre mère Aisha a dit « Heureux est celui qui, le jour dernier, trouvera dans son compte de bonnes œuvres beaucoup d'implorations pour le pardon. » Al-Qatada a dit « En vérité, ce Qur'an vous indique aussi bien vos maladies que la façon de les guérir. Quant à vos maladies, elles sont vos péchés. Quant à la façon de les guérir, il s'agit de recourir à l'imploration pour le pardon. » Al-Hassan a dit « Ne cessez jamais de solliciter le pardon d'Allah, que vous soyez chez vous, que vous soyez en train de prendre votre repas, de marcher dans les rues, d'aller au marché, ou même de vous asseoir en réunion, car vous ne savez pas quand est-ce qu'Allah accorde le pardon. » Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chaffarisseurs et à très prochainement. Inch'Allah. Inch'Allah.